La Bible en un an, le 2 août, le livre de Jérémie, chapitre, 8, verset, 8, au chapitre 9, verset, 25, le livre des psaumes, chapitre, 25, verset, 16, à 22, le livre des proverbes, chapitre, 20, verset, 8, et 9, les actes des apôtres, chapitre, 22, verset, 17, au chapitre 23, verset, 11. Le livre de Jérémie, chapitre 8. Comment pouvez-vous prétendre que nous sommes sages, puisque la loi de l'Éternel est avec nous? C'est vraiment en vue du mensonge que la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Les sages sont couverts de honte, ils sont terrorisés, pris au piège. Maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse? C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres, et leur chambre à ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien, tout va bien, disent-ils. Mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte, parce qu'ils ont commis des horaires. Mais ils ne rougissent même pas. Ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Quand le moment sera venu d'intervenir contre eux, ils trébucheront, dit l'Éternel. « Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se filtrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et rendons-nous dans les villes fortifiées, et là, nous mourrons. En effet, l'Éternel, notre Dieu, nous fait mourir, et nous fait boire de l'eau empoisonnée, parce que nous avons péché contre lui. Nous espérions la paix, et rien de bon n'arrive. Une période de guérison, et voici la terreur. Le souffre de ces chevaux se fait entendre du côté de dames. Toute la terre tremble au bruit que fait le hennissement de leurs étalons. Ils viennent dévorer le pays et ses biens, la ville et ses habitants. Oui, je vais vous envoyer des serpents, des vipères que personne ne peut charmer, et ils vous mordront, déclare l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. La souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la vie de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus assisant? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elles? Pourquoi m'ont-ils hérité par leurs sculptures sacrées, par des idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs? La moisson est passée, l'été est fini, et nous, nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisée à cause du désastre qui touche la fille de mon peuple. Je suis dans le deuil. L'affollement s'est emparé de moi. N'y a-t-il pas de baume en galère? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Le livre de Jérémie, chapitre 9. « Si seulement j'avais dans le désert un campement de nomades, je pourrais s'abandonner mon peuple, je pourrais m'en éloigner. En effet, ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils commettent mal sur mal, et moi, ils ne me connaissent pas, déclare l'Éternel. Que chacun se méfie de son ami. Ne faites pas confiance à vos frères. En effet, aucun frère n'hésite à tromper et toute amie propage des calomnies. Chacun trompe son ami. Ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir et se fatiguent à faire me mal. Ta maison se trouve là où la trahison a son quartier général. C'est par trahison qu'ils refusent de me connaître, déclare l'Éternel. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je vais les fondre, je vais les mettre à l'épreuve. En effet, comment agir vis-à-vis de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche mortrière. Ils ne parlent que pour trahir. De la bouche, ils disent que tout va bien à l'an prochain. Mais intérieurement, ils lui tendent un piège. « N'interviendrai-je pas contre un tel comportement? » déclare l'Éternel. « Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? » Sur les montagnes, je fais entendre mes pleurs et mes gémissements. Sur les plaines du désert, je prononce une complète. Car elles sont brûlées. Plus personne n'y passe. On n'y entend plus le bruit que font les troupeaux. Tant les oiseaux que les bêtes sauvages ont pris la fuite. Ils ont disparu. Je ferai de Jérusalem un tas de ruines, un repère de chacal. Et je ferai des villes de Juda un désert dépourvu de toute animation. Qui est un homme sage? Qu'il cherche à comprendre ce qui arrive. Qu'il annonce ce que la bouche de l'Éternel lui aura dit. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, celle que j'avais mise devant eux, parce qu'ils ne m'ont pas écouté et ne l'ont pas suivi. Au contraire, ils ont suivi des penchants de leur cœur. Ils ont suivi les baals comme leurs perles leur ont appris. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire avaler de l'âme sainte à ce peuple et je lui ferai boire de l'eau empoisonnée. Je le disperserai parmi des nations inconnues d'eux, aussi bien que de leurs ancêtres. J'enverrai l'épée à leur poursuite jusqu'à leur extermination. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Comprenez ce qui se passe. Appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez chercher des femmes expérimentées et qu'elles viennent. Qu'elles se dépêchent de se lamenter sur nous. Que nos yeux versent des larmes et que de nos paupières coulent de l'eau. En effet, le cri d'une lamentation se fait entendre de Sion. Ah, nous voici décimés. Nous sommes couverts de honte parce que nous avons abandonné le pays. Parce qu'ils ont démoli nos habitations. Oui, femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Que votre oreille fasse bon accueil à la parole qui sort de sa bouche. Enseignez à vos filles à se lamenter. Enseignez-vous des complètes les unes aux autres. Oui, la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle fauche les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Annonce. Voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme des épis qui tombent derrière le moissonnant et que personne ne ramasse. Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis. L'Égypte, Judas, Houdon, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent des coins de la Barbe et qui habitent dans le désert. En effet, toutes les nations sont incirconcises et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. Le livre d'Ipsom, chapitre 25 Regarde-moi, aie pitié de moi, que je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ces détresses. Le livre des Proverbes, chapitre 20 Acte des Apôtres, chapitre 22 J'ai répondu La foule l'avait écouté jusqu'à ses mots. Mais ils se mirent alors à crier « Fais disparaître de la terre un pareil homme! Il n'est pas digne de vivre! » Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de procéder à son interrogatoire par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est pas même condamné? » À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant « Attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. » S'approchant de Paul, le commandant lui demanda « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, » répondit-il. Le commandant reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Quant à moi, » dit Paul, « je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent. Et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il le fit détacher et donna l'ordre au chef des prêtres et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit venir Paul et le plaça au milieu d'eux. Acte des apôtres, chapitre 23 Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dire « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ! » Paul répondit « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, Paul s'écria dans le Sanhédrin « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mise en jugement. » Quand il lui dit cela, un débat surgit entre les pharisiens et les Sadducéens et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Il y eut une grande clameur et les spécialistes de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent. Ils s'engagèrent avec force dans le débat en disant « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé, ne combattons pas contre Dieu. » Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièce par ses hommes et il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Jérusalem, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Jérusalem, le Seigneur apparut à Jérusalem, le Seigneur apparut à Jérusalem, Sous-titrage FR ?